bonjour et bienvenue donc nouvel épisode on va essayer de faire pas mal de choses en même temps cette fois donc on a notre une base phoenix entre points qui est ici elle est proche de la brume mais il ya le behemoth qui est en train de faire un ravage ici il faudrait vraiment faire partir le behemoth assez vite et le problème c'est que on n'a pas en fait de points donc j'ai envie d'activer cette base ça nous dévoilera des points sur la map et on va pouvoir aller aider normalement normalement je crois il nous faut le réparer le relais satellite on n'a pas vraiment beaucoup de ressources mais ça va être la galère cette la galère alors hélios 1 et 2 sont en retour on a la tanière à faire manticore one est en train de faire de livrer des gens en fait de faire des allers-retours enfin quoi que manticore one peut peut-être aller à la base qu'on vient de découvrir au lieu de passer du temps là dedans le voir un peu jusqu'à la limite php2 ça peut ils peuvent ils peuvent rester comme ça ils sont pas tous sept mais on verra ça après par contre c'est en train de se soigner parce que php2 je sais qu'à un moment on avait fait la station médicale saillant là bon on peut envoyer manticore one donc phoenix entrepôt on peut l'envoyer là bas se déplacer non tu veux pas apparemment pourquoi parce que tu as une portée toute pourrie c'est ça tu as une portée toute pourrie manticore one c'est con ça j'avoue que c'est con on va continuer on a fait un peu d'intercepté très bien 6 sur 12 ok très bien refuge je sais du coup j'ai techniquement activé cette base pour rien c'est bien ça fait plaisir alors on avait dit que c'est bien état de panique alors légende phb manticore one manticore one attend je peux non si on visitait avec manticore one si on prenait les gens et on visitait les lieux pour gagner du temps en fait ils sont niveau 6 ça va quoi tu vas je me suis à l'état tu peux rester avec phb je suis à l'état tu peux rester avec phb je suis à l'état tu peux venir tu peux venir c'est là toi tu restes à phb et on prend le scarab Ça, c'est une équipe. Personnel. Pas d'attaque. Hop. Comme ça. Ok. Fabrication, c'est bientôt prêt. Dans 3 heures, on va le prendre. Là, on a encore 4 jours. Donc, ça va. Les gens vont pouvoir se soigner. Et se reposer vite fait. On va faire ça. Nos agents ont atterri devant un centre commercial abandonné. On dirait que le bâtiment principal était une quincaillerie. Il devrait y avoir des articles et matériaux qui pourront nous servir. Inspectez le site. D'autres personnes ont eu la même idée bien avant nous. Mais heureusement, c'était un grand magasin. Il reste encore beaucoup de choses. Matériaux et technologies. J'aurais bien imaginé que ce soit des vivres. Mais apparemment, non. C'est cool. Je ne sais pas comment faire pour lui. Je vais voir si on peut réparer le satellite. Ici, il nous faudrait un... Mais ça, on ne l'a pas de façon. Bon, on va attendre. On va attendre que ça découvre des lieux. On ne va pas envoyer les lieux 1 et 2. Sinon, ça va être trop chiant. Relais satellites construits à Félix Delta. Félix Delta. Ok, cool. Ça marche. Je crois que si ça, ça ne s'était pas détruit... Je pense qu'on aurait eu des points. Parce que là, on a eu des points, en fait. Et on n'a pas de base. Mais du coup, on est bloqué. Et si on va à Félix Entrepôt, ça ne montre pas des points. Il faut avoir le satellite. C'est quand même bien la merde, ce système. Alors, recherche terminée. Les nanoboîtes avancées invisibles à l'œil nu, mais facilement programmées via une interface de contrôle portative. Alors, les premiers points de dégâts infligés par les poisons, virus, acides et le feu sont ignorés pour chaque attaque. Pas mal, hein ? Et on a eu ça. Détecteur de mouvement aussi. Donc, on peut... Ah tiens, on a eu ça aussi. Le missile RR-EMP spécial du cinédrion. On peut fabriquer des modules de détecteur de mouvement. Je pense que ça peut être utile. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Ce qu'il nous manquerait, c'est des véhicules. Ah tiens. Armée de l'air. Hélios. Ah, très bien. Ça, c'est bon. Je crois qu'on va regarder... Ouais, de toute façon, on n'en a pas beaucoup. On va garder nos ressources de côté. Un moment. Alors, la guerre. Site d'exploration. Cette vallée fut un point stratégique lors de la Troisième Guerre mondiale. Le sol est devenu vicié. Et des centaines de squelettes, désormais recouverts de mousses mutantes, jonchent les lieux. Il n'y a absolument rien à récupérer. C'est super. C'est vraiment sympa. On va voir un peu eux. Ça va, ils montent. Par contre, ils se font soigner doucement. Putain. Ok. Technologie incendiaire. Nouveau type de biocarburant a été créé pour alimenter les lances-flammes modernes. Et des grenades incendiaires compactes ont été développées à partir de la technologie de carburant solide. Ces nouvelles armes aideront à tout purifier, en particulier les structures extraterrestres. C'est nickel, ça. C'est bien, ça. Bon, je crois qu'on va y aller. Je crois qu'on va y aller. Même s'ils n'ont pas full full. On peut les soigner sur le terrain, à la limite. De toute façon, je peux échanger les gens. Il y en a quelques-uns à Phénix. Ouais, on a passé quoi ? Une journée à peu près, je crois. Ouais, on va y aller. On va attaquer. Toi, tu continues à check. Ouais, on va intervertir les gens, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut faire pour éviter de perdre trop de temps. C'est vrai que c'est un peu bête ce que je fais. Il n'y avait pas tout le monde à soigner. Mais bon, il y en avait beaucoup à soigner quand même. Non, mais ça va, c'est bien. Au moins, les gens, ils se... Alors, marque un ennemi jusqu'à la fin du tour. Et chaque coup d'une attaque ou d'une manche individuelle ajoute 10 points de dégâts. Cet effet n'est pas que... Je ne sais pas si c'est vraiment bien, ça. Marque un ennemi jusqu'à la fin du tour. Chaque coup d'une attaque ou d'une manche individuelle ajoute 10 points de dégâts. C'est pas beaucoup 10 points de dégâts, je trouve, non ? Après, pour les trucs, je ne sais pas, les gros trucs, peut-être, c'est bien. Parce que ça fait beaucoup de points et 46 points. Ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Par contre, la volonté, ça m'intéresse. Toi aussi, tu viens d'augmenter. Tu es à deux ripostes. Tu as ça aussi, c'est pas mal, ça. Alors, déploiement à distance. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Toi, je crois que tu vas être intéressant. C'est juste que, bah, ouais, mais bon, on n'a pas d'équipement pour toi, quoi. Alors, le petit corps est toujours là-bas. Donc, qui est mal en point ? Je vais voir, on va d'abord. Ça, c'est l'anticorps 1. Elias 2. Ok, ils sont tous au max. Elias 1. Ok, donc ça, ce sont les gens qui sont full vie et bons. Donc, il nous en manque. On en a que 4. On en a que 4 qui sont pleins. Donc, il y a toi. Toi, t'as un assaut. Alors, on va regarder un peu les points de tout le monde. Allez, vas-y. On va passer un peu de temps à faire ça. Alors, offensive. Tac. On va remettre à 15. Toi. Hop. Toi, t'es sniper. On va remettre à 15. Toi, t'es au max. On a, t'es neuf. Un peu de volonté. Toi, t'es un prêtre. Donc, ouais. Tout a la volonté. Toi, t'es un assaut. Mastodonte. Toi, t'es un berserker. Ah, ça, c'est pas mal. Tu pourrais être berserker, fusil d'assaut. Fils d'assaut avec 10% de dégâts et précision en plus. Ouais, c'est pas mal, ça. Berserker, fusil d'assaut, c'est pas mal. Là, on a notre super assaut. Toi, t'es, ouais, pistolet. Il t'aura fantassin après. Putain, ça va être terrible. Toi, tu vas être bon, toi. Hop. Là, on a notre copain. Notre... Notre mastodonte, nouveau mastodonte qui est venu un peu comme ça. Adèle, toi aussi, t'es très bonne. On va te monter ta vitesse par contre. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ok. Bon, ça, j'ai un peu le sentiment d'avoir perdu du temps pour les soigner, mais je crois qu'on a passé moins de 24 heures, donc c'est pas trop grave. De toute façon, il y en avait qui avaient vraiment besoin de soigner. Et ceux qui ont besoin encore de soins, on va juste les déposer, comme j'avais dit. Donc on perd pas trop de choses. Bon, comme j'ai dit, on est à 4. Il nous faudra encore 4 personnes. Elisa, toi, t'es que niveau 5. Honnêtement, j'aimerais bien te mettre à Phoenix Point pendant le temps de faire la mission. Genre, toi, tu pourrais venir. On va prendre des hauts niveaux, en fait. On va voir, on va voir. Toi, je sais pas ce qu'on peut faire avec toi. Non, tu vas venir quand même avec nous, parce que... Lui, je sais pas quoi en faire, lui. Est-ce que ça, toutes les tourelles peuvent être lancées et déployées pour un point d'action ? Oui, non, mais les tourelles, il faut en acheter, il faut en crafter. Attends, on n'en a pas. Pour les contrôles d'une tourelle ou d'une arme embarquée sur un véhicule pour tirer sur une cible. Capacé, médicule, steampack et bras robotiques coûtent un point d'action. Médecin de terrain, restaure 10 points de vie et 10 points d'armure à toutes les parties du corps de la cible. Les parties du corps des actuels sont restaurées. Ça aussi, c'est bien. En gros, là, tu t'aiderais strictement à rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux bien te prendre, mais... Il faut quand même qu'on ait une équipe qui fonctionne, hein. Mastodon. J'ai envie de reprendre Adèle, en fait. Toi, tu peux te reposer. À la limite, on peut prendre l'autre Mastodon. Il est 6, quoi. J'ai envie de reprendre Adèle. Ah, il y a Darag qu'on peut prendre. Il n'est que niveau 4, ça fait chier. Il n'est que niveau 4, mais... Il est bien... Il est bon en armure, en fait. Enfin, il est bien équipé. Toi, il ne te manque pas beaucoup de vie. Elisa, honnêtement, je te prends, mais je voudrais bien que tu restes à la... Enfin, bref. Ce n'est pas grave. Que tu montes de niveau, quoi. Ce n'est pas grave. On fera des changements plus tard. Après, on a toi, toi... Rosa... Alan, donc, notre nouveau assaut. Mais je crois qu'il est bruit, honnêtement. Ouais. Il passe. Il passe, quoi. Ça passe. Ça passe vite fait. Ouais. Vincenzo, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en faire. Parce qu'on n'a pas l'équipement. Après, on peut toujours lui mettre une armure à la con. Ça, ce n'est pas le problème. Mais il n'aura que des munitions. Il n'aura que un tir normal, quoi. Et du coup, ça... Déploiement à distance... On n'a pas de tourelles. Je crois que les tourelles, c'est des objets qu'on doit prendre sur nous, quoi. Qu'on doit fabriquer. Donc, euh... Du coup, ça n'aide pas vraiment. Lance-flamme de la nouvelle Géricault. Ça, ça a l'air bien, ça. Canette de carburant pour dents TFT. C'est cher à faire. Et grenade purificatrice. Ils n'auraient pas pu ça appeler des grenades incendiaires et puis basta. Non, non. Il faut que ça soit des grenades purificatrices. Ça, c'est deux heures pour en faire. Ça, on va en faire, par contre. Ça, c'est utile, quand même. Ouais, toujours en avoir d'avance, en fait. Voilà, peut-être pas... On va attendre qu'on soit sans. Ah, très bien. Quatre heures... Alors, si je ne prends pas Vincenzo, je prends qui ? Ça, le problème. Après, je voudrais bien prendre... Ouais, non, parce qu'ils sont dans le manticorps. C'est pas grave. Si je ne prends pas Vincenzo, je prends qui ? Ah, c'est con de ne pas avoir Elios 1 et 2, là. Genre les uns après les autres, parce qu'on a manticorps, en fait, au milieu. Donc, ça m'en fout. Vincenzo, tu vas rester. Et Earn, tu vas venir avec nous. Allez. Elios 2. Elios 2 est plein. Elios 1, on en a 3. Donc, 5 et 3, 8. On est bon. Il n'y a que Ali qui est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Ah oui, mais on a déjà... Oh, les chers. On a trois mastodontes, du coup. Merde. C'est parce que les mastodontes, c'est pas vraiment utile d'en avoir 300. Toi, tu m'intéresses. Toi aussi, tu m'intéresses, par contre. Mais il faudrait te monter de niveau. Bon, je suis désolé, mais Adèle, tu viens avec nous. C'est décidé. Félix. Félix. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Je ne veux pas non plus y aller avec des gens pas entraînés, équipés, tout ça, et que je n'ai pas confiance. Alors, Ali, toi, tu fais du bon boulot, même si tu ne fais pas grand chose. Alors, toi, il faudrait t'équiper. Alors, du coup, tu as juste besoin d'un body, ça va. Alors, qui est à Phoenix Point avec une armure ? C'est citoyen, Aileen. Avec Sander, tu peux te reposer. On va tout enlever. Toi, on ne peut pas t'enlever de ta tête pour qu'on l'utilise. Lol. Je crois que là, on en a assez. Donc, hop. Adèle, c'est bon. Ça, c'est un assaut. Ah, merde. C'est mon petit corps. Ok, deux snipers sont bons. Alan a équipé. Le vie reste merde. Tu prends ça. Laser, on n'a qu'un seul chargeur. T'es bon en quoi, toi ? Ça me portait des grenades. Ok, ça marche. On va voir si on ne peut pas récupérer des choses en même temps, genre paralysé, mais ça m'étonne. Ouais. Donc, Darag. Je vais prendre ça. Donc, tu as une masse. Une masse qui perd fort. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une masse qui perd fort ? Je ne sais pas. Là, je vais être honnête, je ne sais pas. Donc, prends un pistolet laser. Prends un soin. Je ne sais pas si c'est une masse qui perd fort, je ne sais pas trop. Toi, tu as quoi ? Toi, tu as un marteau qui... Honnêtement, je dirais plus marteau. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ils peuvent prendre fusil à pompe. Pourquoi l'autre on lui a mis fusil à pompe ? Ah oui, 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 j'ai rien dit. Lui, il peut, lui. Excuse-moi. Désolé, on fait des changements. Voilà, très bien. On a aussi le fait d'avoir ça, anti-blindage, là. Le fait de balancer une grenade, ça va détruire le blindage sur toutes les parties du corps. Là, c'est pas mal. Et toi, oui, je voudrais bien te mettre fantassin. Bon, 25 points pour un mec que je n'ai jamais vraiment utilisé, non ? Mais fantassin, ça peut être pas mal, quoi. Comme ça, tu ferais du fusil d'assaut. Ce sera intéressant. Voilà. On va rééquiper des mecs un peu de Manticore One, si jamais ils se font intercepter. Je ne sais plus s'ils peuvent se faire intercepter, honnêtement. Je ne sais plus comment ça marche, mais voilà, quoi. Après, on a un véhicule, donc ça devrait aller. C'est juste au cas où, quoi. C'est bon. On est bon. On est parti. Mon dieu. Voilà. Manticore One est là. Fabrication, on fait des fous de grenade. Les recherches, on est en train de faire des recherches. Là. C'est parti. C'est d'exploration. Après quelques heures d'exploration, rien d'utile. Évidemment. Très bien. Donc, élevé. Ah, ah ! Grenade incendiaire. Grenade incendiaire. Très bien. Ça va être pour Rosa. Parce qu'elle a badaboom. Rosa, elle est paquée. C'est marrant. Elle est paquée. Voilà, on est bien. On est bon. On est bon. On est bon. Elle est paquée, Rosa. Après, on fera des lances-flammes et tout. Là, on est un peu... Ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Beaucoup de choses à crafter en même temps. Beaucoup de... On est un peu toujours à la ramasse, là, avec les... Les ressources. Surtout qu'on a dû activer la... Une des bases... Une des bases un peu à la va-vite. La dernière base qu'on a récupérée. À cause du behemoth. Parce qu'il faut quand même aider pour envoyer le behemoth dormir. Parce que là... Là, il détruit trop de choses. Mais bon, les hélios, ça va. Au moins, ils sont rapides. Allez, les hélios, ça, c'est bien, ça. Je suis très content de ça. Là, là. Il y a une caisse juste là. Ça, c'est un brut champion. Ah, merde. Sérieux ? Super. Du coup, on va devoir détruire ça, vite. Bon, ben, il n'y a pas trop de choix. C'est où à droite, à gauche ? Je dirais que c'est là. Quoi que. Ouh, par contre, ça va être relou. Parce qu'il y a d'un creux, là. Donc, à chaque fois, il va falloir aller là, puis après revenir, en fait. Ouais. Un peu la merde. Bon. Vu qu'il y a une caisse sur la droite... Ouh, il y en a deux, j'avais pas vu. Ben, on va aller sur la droite. Du coup, on va se déplacer sur la droite. Mais on va devoir d'abord détruire ça pour éviter de perdre de la volonté. Enfin, je crois. Ben, quoi que. Normalement, il va jouer au prochain tour. S'il s'active maintenant. Donc, on peut, à la limite, partir. On va s'éloigner de la zone. Ouais, on va faire ça. Ouais. Allez, on va faire passer l'équipe plutôt là, puis là. Évidemment, il n'y a pas de sniper qui est... Peut-être qu'il... Hum... Ce n'est pas vraiment un bon endroit. Du mutagène. Rolling. Rolling out. Oh. Merde. Évidemment, évidemment. Évidemment, il faut que ça soit sur ce côté-là. Mais peu importe, on va aller sur la droite. Pour les caisses. On va d'abord aller sur la droite. Je comprends pas ce que tu dis, mec. Ouais... Non, je comprends pas. Ils savent pas qu'on est là. Bah, le truc, c'est pas activé, hein, la tour, là. Ça va. Ça va. Ils sont pas méchants au point de... De nous activer des trucs alors qu'on peut rien faire. Il y a beaucoup de monde. Ils sont pas tous activés, mais il y en a beaucoup. Sûrement, on peut tuer, toi. On lui a coupé deux bras et la tête. On lui a coupé deux bras. On lui a coupé deux bras. лег... On lui a coupé deux bras. Enfin, on lui a coupé deux bras et ils sont aux élus. Wow. Je suis ici. Le target est détecté. Toi, t'es un mêlé, donc ça va à la limite. Y'a du monde partout, c'est la catastrophe. Ça va. Je pense qu'on va tester ces grenades de feu très vite. Oh merde. A la putain de toi. Sans déconner quoi. C'était quoi ça ? Un sniper sur la gauche ? Ça m'emmerde là, le bras. Voilà. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier. Ah on est bien bloqué là, waouh ! On est bien bien bloqué. Elle est belle là. Elle est belle l'attaque. J'ai pas quand même balancé mes grenades déjà quoi. C'est ouf. C'est ouf. C'est bon, c'est bon. ok 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 tu as combien t'as tu toi il faut qu'on te tue toi let's go on lui a enlevé le bouclier c'est fait exprès ces deux là qu'il faut merveille faut faire c'est un peu pourri monsieur c'est un peu pourri c'est un peu comme ça On va se déplacer sur la, là parce que si on a un sniper qui est en train de se déplacer, on va se déplacer sur la gosse, ça va être relou... Ça va être un peu relou. C'est parti. Très bien. Il n'y a que le triton là qui peut poser un problème. Mais bon, il n'a que un pistolet paralysant. Mais bon, la paralysie c'est relou. Il est là le triton. Je n'ai pas vraiment envie de la soigner, elle. Mais bon, parce qu'elle a encore beaucoup de vie. Le bras qui est désactivé. Alors là, on me dit dans mon oreille, Ah mais tu aurais pu prendre le technicien. Comme ça, il aurait soigné son bras. Bah merde. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Merde. D'accord, zéro. Toi tu vas mourir. Tracker c'est... Ouais, tracker c'est le caméléon. Donc du coup, si je lui tire dessus, ça ne va pas vraiment m'aider. Je vais lui tirer avec un gros truc. Ok. Eh bien. Tête et bras. Tête cracheuse. C'est bon? Page du poison à courte portée. Détruit. C'est bon. C'est bon, c'est plus un danger. On les a brûlés. Parfait. Ok, lui a tué. En fait, ceux qui ont des boucliers ne se font jamais tirer dessus. Je ne veux pas dire. Les ennemis ne sont pas cons, en fait. Ils vont tout simplement ignorer. Et basta, quoi. Comment ça? Comment ça tu ne vois pas? C'est sérieux, là? Il n'a pas détruit la tête. Ça va, ça passe. Je vais tuer exprès, mec. Merci. C'est parti. Il va encore paralyser des gens. Mais bon, on ne peut pas faire grand-chose pour le moment. Ah. Il nous a eu ou il nous a loupé? Il nous a peut-être loupé. Bon, là, non. Ah, il s'est perdant. Froid, ouais. Ah! On a un tireur encore en arrière, et on a toujours ce con de sniper. Comment on peut faire ? Toi du coup t'es paralysé, faudrait te soigner pour t'enlever la paralysie. Je ne sais plus si ça soigne une petite partie. Bien joué ! Joli, joli joli. Ça me paraître un peu un tire pourri en fait. On va peut-être pas le tenter. Qu'est-ce que le plan ? Vous avez besoin de récuper. Operative, on the move ! On va s'avancer nos snipers parce que sinon on ne va pas avoir d'angle. Il y a des trucs encore au sol. Il y a des trucs encore au sol. J'ai limite envie de balancer une grenade de feu. Ça me fait chier en fait de balancer une grenade de feu pour ça. Oh vache. Ah t'as pas assez de volonté. Merde. Ouais mais non, non, non. J'suis pas en ligne. Ok, 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 ok. C'est bon. Oh... J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Ah il est chiant lui hein. Il est bien chiant hein. Mais bon après ça va on devrait se débrouiller. Pas l'air d'avoir grand monde pour le moment. Toi t'es bientôt bon. Ça va être chaud de lui mettre dans la tête quand même non ? Après t'as une belle visée toi. Pas mal ! Voilà, étourdi, peignement, 20... Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut avancer. On a juste un sniper à l'arrière. Limite on va la faire sortir comme ça elle se... Elle se vide pas de son sang. Est-ce que... Est-ce que ça vaut le coup de tenter le tir ? On peut tenter le tir après se cacher. Est-ce que je voulais faire en fait c'est lui détruire son arme. Mais je sais pas si ça a marché, je crois pas. Ok, tu dois avoir un peu mal au dos toi. Je vais essayer d'aller là en un peu. Qu'est-ce qu'on est loin bordel. F will-tu pas mais? On s'en remercie. Qu'est-ce qu'on est là... C'est pas possible. Non, il a toujours son arme. Elle marche bien. Je confirme, elle marche. Bon, par contre, lui... Oui, il est toujours paralysé, cette lame. Merde ! Toi, tu vas... Je sais pas comment on fait, en fait, comment on gère un mec paralysé. Je crois que si on le soigne, ça lui enlève de la paralysie. Du coup, il faut qu'il se... Ou alors, on fait pas ses détours. Mais il faut qu'on tue d'abord ce qu'il y a derrière. Et maintenant, on a celui. Oh la 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 galère. Je suis prête. Il y a un mec, là. Attends, t'as vu qui, là ? Il y a un mec, là ? Tu vas mourir, toi ? Oui. La galère, cette mission, ça se passe pas très bien. Je vais essayer de les prendre à revers et tout ça, là. Les deux qui arrivent. On peut pas l'assommer, le porter sur nos épaules ? Je crois qu'il y avait un système comme ça, dans XCOM, où on pouvait transporter les gens. Ça, c'était pas mal, ça. Très bien. Sous- Sous- C'est parti ! On n'a plus le sniper, on a juste ces deux cons là. Ça me fait un peu chier. Toi tu vas t'extraire. Comme ça, tu prends pas trop de dégâts. Toi, t'es un peu lourd en fait. T'as masse de... T'es en surpoids toi. Ça fait un peu chier aussi. Toi, tu peux commencer à bouger. Ah, mais je crois que lui, c'est celui-là qui... On lui avait coupé les bras et tout ça. On lui avait coupé les bras. Il ne te reste plus que toi. Le problème, c'est que toi tu me fais mal. Voilà, parfait. C'est pour ça que j'ai bougé. J'en étais sûr qu'il allait me tirer dessus. Mais il a une vue de merde. Ouais, mais par contre, elle, elle le voit pas. Là, et après je peux revenir peut-être. Attends, est-ce que tu comptes ou pas ? Si, mais t'es hors de portée. Ok. Ça marche. C'est pour ça, ce système de pourcentage de ISCOM, des fois, c'était très très chiant. Parce que c'était un pourcentage, en fait. Là, c'est plus intéressant. C'est fait par le terrain. J'ai rien accompli, honnêtement. Ah bah, ça va. On lui a rien coupé. C'est un peu chiant, par contre. Bon, il a un peu peur, ça va. Oh, putain, il fait Starzone de guerre, en fait. On dit qu'il y a un mec qui essaye de faire la voix de Schwarzenegger. J'arrive pas à faire les accents. Qu'est-ce que j'aimerais faire... Réussir à faire les accents. Oh là là, qu'est-ce que je kifferais ça. Je ferais les accents tout le temps. Je parlerais jamais plus avec ma voix normale. Ok, c'est bon. Toi, t'avances. Il y a lui qui me fait chier, là. On est tellement bloqués à droite et à gauche. Genre, on a déjà Rosa qui est partie. On a lui qui est en train de partir parce que sinon, il va prendre trop de temps. Il va mettre trois ans à aller là. Il y a lui qui arrive. Donc, je crois qu'on va devoir le bloquer avec Kerstine à la limite. Toi, on va te faire avancer, je pense. Là, c'est safe, en fait, ce côté-là. Il n'y a pas d'arrivée, en fait. Ah, même pas là. Ça va, en fait. Les arrivées, elles sont... Ça va. Tu devrais pas avoir trop de problèmes. À la limite, tu peux... C'est quoi, ça ? C'est un oeuf de quoi ? Ah, c'est un oeuf de corrupteur. On essaye d'en récupérer un ? Je sais pas si ça va être trop... C'est qui qui a le paralysant ? C'est quoi ? C'est Adèle. C'est Adèle qui a le paralysant, paralysateur. On peut peut-être tester. Bon, lui, il me fait chier. Je crois qu'on va le faire à deux snipers. Je lui fais pas confiance, à lui, en fait. Je dirais pas non pour passer en plein milieu, mais j'ai un peu peur. Qu'il y ait des gens, en fait, encore sur la gauche. M'étonnerait, hein, mais... Pourquoi s'exposer bêtement, gratuitement ? Enfin, voilà, quoi. Mais lui, ouais, on va devoir le stopper au sniper. Ah, il a nanothèque, lui. Je crois qu'il vient de... Non, il vient de Anu. Je sais pas. On a développé les nanothèques, déjà ? Ça y est. Je me rappelle plus. Ah, quelle merde. C'est pas mort. C'est intéressant. Dis-moi, c'est intéressant. Merde. Patrice est... Non, on ver... bien bien t'as tiré sur la carapace bien joué un vrai pistolet en fait j'ai pas de munitions bah si bah vas-y tire pourquoi tu veux pas tirer ah c'est parce que là il y a en fait il y a un mur invisible je crois je plus ou moins je glisse sur la texture ca va être casse couille france Je vais faire des expériences. On va prendre lui avec nous. Ali et Adel, là, ils vont faire des expériences avec le corrupteur. Merde, merde. Oh, il tombe mal, lui. Oh non, sans déconner ! Non, mais laissez-le, le mec ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va nous rendre fou. Oh non, on est fou. On va nous rendre fou. Alors... Est-ce qu'il va éclore ? Une fois qu'il a éclos. Ou alors, il reste sur place. C'est moi, c'est ça ma question en fait. ... ... ... Je me sens qu'on va faire une expérience de merde là. Je pense que c'est cool. On va se mettre là. On va faire comme ça au cas où. Alors ne bouge pas. Ok. Ça va. Ça va. Ah merde. Ouais bon ben d'accord. Bon ben on le sera maintenant. Écoutez, chère munition cette histoire. All I need is a clear shot. Voilà. Ah. Bon. C'est la galère pour lui. C'est la galère. Incroyable. T'as combien de... Ok. Peut-être que tu devrais... What ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En plus il a un pistolet. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça va. On va aller aider Monsieur Paralyzy là. Alors qu'est-ce que tu as fait dans ta mission ? Bah euh... Alors moi j'ai combattu un gros truc. J'ai du couper toutes ces parties. C'était la galère. Et toi qu'est-ce que tu as fait ? Bah... Je me suis pris des paralysants. Et puis du coup j'ai eu mes... Mes copains qui ont du... Bah euh... Plus ou moins rester avec moi pendant un petit moment. Jusqu'à ce que la paralysie s'en aille. C'est bien hein ? Incroyable. Les balles c'est pas infini hein. Il a encore 1200 de vies. 300... Il faut quoi ? A peu près 4 tours pour qu'il crève le machin ? Ouais ça va. On peut se casser. Euh... Toi par contre tu vas partir parce que toi t'es en surpoids. C'est un peu catastrophique là. C'est un peu catastrophique là. T'es en train là. Tout ce que j'ai besoin c'est un coup clair. Le premier target. Ni... Ni que toi. Ni que... Ni que toi. Ouh... 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 Il faudrait l'assommer le mec. Il faudrait l'assommer. Il faudrait l'assommer. Il faudrait le virer, le prendre sur mes épaules et le... Or... Dans la diapositive. Il faut l'assommer. Ni de temps à perdre. Tout le monde se prend des dégâts à cause de cet idiot. Tout le monde se prend des dégâts à cause de cet abruti. La mission qui dure une heure. Je suis heureux qu'il y a une sortie. Je suis heureux qu'il y a une sortie. On se prend des dégâts à cause de cet abruti. On se prend des dégâts à cause de cet abruti. C'est un melee qu'on a, melee et crachat je crois. Après on a Alan, qui doit être sa première vraie mission. J'ai ouvert une caisse, je me suis blindé et après je suis parti. C'est à peu près tout. Oh putain encore un sniper. Vous attirez d'où exactement ? Genre là. C'est bon. 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 Il y a de l'inverse au sérieux. C'est bon ne l'exemple. Je peux pas avancer. Yes ! Bien joué ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Non, t'es vachement loin en fait. Y'avait un bruit de bouclier derrière nous. Preparing to fire. Bon, toi, ça fait deux fois que t'esquives une balle. On va peut-être pas tenter la chance cette fois, non. T'as combien de points ? Un seul. Pas de bruit de bruit de bruit de bruit de bruit. Pas de bruit de bruit de bruit. Prêt pour s'envolver. Hop. Faut recharger, merde. T'as de la chance. Ah, il n'ose pas, hein. Il n'ose pas avancer, hein. La technique de la tortue, hein. Il doit être aux mains. Oh mon dieu, on a un truc derrière. T'as intérêt de pouvoir partir, toi. Tu me rends fou, là. Ça a beaucoup de dégâts. Oh là 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 là. Ah putain. C'est quoi ça ? C'est un melee ? C'est un melee. Le machin comme il est loin, la vache. Je suis prêt. Ah, on laisse personne derrière. Ça, c'est la... La devise de laisser personne derrière, elle a jamais été aussi vraie, là. Elle a jamais été aussi vraie. Incroyable. Toi, tu peux... Toi, tu peux partir au carreau. Toi, tu peux te mettre là. C'est quoi ? Lui, son histoire, Ali. Lui, son histoire, c'est... Alors moi, je suis mastodonte. Ah, j'ai fait... Alors maintenant, j'ai fait 2-3 missions avec l'équipe principale, hein. Bon, eux, ils ont l'expérience. Eux, voilà quoi. C'est le top de le top, hein. La crème de la crème. Alors moi, je suis venu avec eux parce que... Bah, il y avait des trous. Donc, je suis venu. Ils m'ont foutu un bouclier. Ils m'ont dit, tiens, tu vas t'amuser avec le bouclier. Bah, alors maintenant, ça fait 3 missions. Ah, mais j'ai le bouclier. Bah, je le lève, hein. Voilà. Alors, des fois, j'y tire un peu avec mon arme, vite fait. Bon, la plupart du temps, euh... Bon, bah, je fais pas beaucoup de choses. Ça tire, ça fait boum, euh... Voilà, quoi. Et... Mais la plupart du temps, euh... Sinon, c'est le bouclier. J'ai le bouclier monté. Et puis, euh... Et puis, je reste comme ça. Voilà. Y'a personne qui me tire dessus. Le bouclier, il est intact. Il est intact. Il a jamais été touché. Y'a personne qui tire sur mon bouclier. Et pourtant, je reste... Et pourtant, je reste devant les ennemis. Mais bon, euh... Apparemment, ils aiment pas trop le bouclier. Ils tirent pas dessus. Ah bah. Il y a rien à dire, hein. Rien à dire. Rien à dire. Oh, mon dieu. L'équipe, quoi. Sérieux. C'est quoi, cette vue ? Bon, on va faire ça, là. Tu tires où, là ? Oh, mon dieu. J'aime bien faire ça. Cet accent. Je sais pas ce que c'est. Accent beauf, en fait. C'est l'accent beauf, ça. C'est... Ouais, ça va. Aïe, 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 aïe. Ah, putain de merde. Je crois qu'on peut partir, maintenant. Les gens, à la base, vont dire... Non, mais attendez, les mecs... Il y a un problème ? Comment ça se passe ? Pourquoi vous êtes... Allo ? Il y a quelqu'un ? Pourquoi vous êtes en bas ? C'est difficile. Il y a des ennemis. Oh, non, 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 non. Tout va bien, là-bas. Bah, alors, pourquoi vous mettre autant de temps ? Bah, il y a... Il y a le petit nouveau, là. Qui est... Qui est muté. Déjà, on comprend pas ce qu'il dit. Hein ? Alors, déjà, c'est compliqué, hein, de communiquer. Mais, euh... Bon. Il s'est fait... Il s'est fait paralysé. Donc, du coup... Bon, bah... Du coup, on attendait que la paralysie s'en aille. Voilà. Donc, on a fait un petit barbec, là. Voilà. Avec les hommes crabes. On en est au 154ème. Ah, là, on peut manger les fruits de mer, hein. On en a bouffé, les fruits de mer. Bah, Darag, il a pris un niveau. Voilà. Il a rien foutu, le mec. Il a rien foutu. Il a pris un niveau. Là, c'est... Ah, là, c'est... Waouh ! Magnifique. Magnifique. C'est pas mal, celle-là. Puis, Rosa... Euh... Rose ou Rosa ? Je sais plus. Euh... Rosa, je crois. Euh... Elle s'est fait saigner. Elle s'est fait couper le bras. Ça s'est fait... Elle est abîmée le bras. Elle pouvait plus jouer. Non. Elle est partie directe. C'est... Putain de... De mission, quoi. Alors... Ah, par contre, ça, c'est bien. On a eu un fusil d'assaut laser. Et un chargeur. C'est cool. Donc, on va les... On va les développer. Enfin, les rechercher, plutôt. On va pouvoir faire les chargeurs sans problème. Et on a eu encore un pistolet neural. C'est cool, quoi. Non, mon dieu. Comment c'est cher. Ah... Tu vas faire OK, parce que là, c'est la merde. Bon. On a des problèmes niveau... Equipement, quoi. Équipe... Niveau problème matériau, pardon. Euh... Ah... La tanière dans un jour. Putain. Il va falloir qu'on trouve des trucs avant. Parce que là, on pêche. C'est catastrophique. Tu ne mérites même pas ton niveau Un truc qu'on pourrait faire C'est recycler des choses Genre des trucs vraiment qu'on n'utilise pas Par exemple tout ce qui est Indépendant, honnêtement on n'utilise pas Mais c'est vrai que Bon un jour Si on manque de matériel C'est bon de les avoir Il y a ça, honnêtement Je crois que ça je vais le voir On peut le crafter C'est quoi ? C'est la massue de Ninurta C'est de Anu La massue de Ninurta On a le ravageur Ah massue de Ninurta On peut voir la différence Là c'est porté 200 400 électriques et 200 normal Et là Là c'est Porté 800 100 dégâts Après ça fait un peu chier de détruire ça On l'a eu gratuitement Vous voyez ce que je veux dire Ah on a des missions de récupération Il est où le Scarab Le deuxième Il est Il a PHB je crois Non il est où le deuxième Scarab Non il est à Phoenix Point Il est à Phoenix Point Parfait Alors ce qu'on va faire On va rentrer Avec Elios 1 et 2 On va rentrer et on va faire une mission de récupération On va faire une mission de récupération Je sais pas exactement où 522 De lutteur Munition Mission de récupération Genre mais récupération sans Pour que ça soit pas trop la merde Qu'on arrive à récupérer des trucs Parce que là Ah là Là on en a une Mais elle est méga loin On en a une juste là Qui est vraiment pas loin C'est dans la brume par contre On pourrait le faire On pourrait le faire Ouais La prochaine fois je pense que ça sera une mission de récupération Opération Je pense Parce que là on est un peu C'est un peu la mort là Niveau ressources Donc ça serait bien D'en avoir une En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé On est 77% Ça a baissé un peu vite là Ça c'est à cause du C'est pas le prix de De behemoth En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Ciao